C'est à 18h20 que le vol transportant la dépouille mortelle de son éminence Bernard Cardinal Lagré a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix-Oufo-Boigny. Membres du gouvernement, représentants d'institutions, clergés, fidèles, amis et connaissances étaient tous là pour apporter leur compassion. C'est la compassion du gouvernement à toute la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. La perte du Cardinal Lagré est une grande perte pour tous les pays, au vu du rôle qu'il a joué dans notre pays. Le gouvernement, le président de la République a demandé que nous puissions être prêts de sa famille, prêts de tous ses fidèles pour apporter la compassion du gouvernement et accompagner aussi tous ses fidèles-là pour qu'ils soient enterrés dignement. Le premier prince qui l'a occupé 4 l'a été dans mes prêtres, c'était Nabou. Donc il a gardé beaucoup de relations avec ma famille, il était reçu au obsèque de mon père, de mon époux, il était jusque dans mon village et donc je me considère comme mon second père. Et donc j'étais souvent avec lui et c'est à ce titre aussi que je suis là. Pour nous, c'est un grand homme. On est venu pour dire à nos frères catholiques que la Côte d'Ivoire est indivisible, sous la bannière d'un Dieu unique et par Dieu seul pour pouvoir être sauvé. Voilà comme ça me veut. La dépouille mortelle a été conduite à la paroisse non-dames de Trècheville et ensuite à Ivocepe. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Son éminence Bernard Cardinal Lagré, il faut le rappeler, est décédé à Paris en France le 9 juin dernier des suites d'une longue maladie. Il comptabilise 60 ans de sacerdoce et 45 ans d'épiscopat. Son éminence Bernard Cardinal Lagré était âgé de 88 ans. Son éminence Bernard Cardinal Lagré, il faut le rappeler, est décédé à Paris en France,